Bonjour et bienvenue dans Insolid Kubernetes, une ville et l'ouais. Je m'appelle Aurélie et à travers cette série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer les concepts de Kubernetes. Aujourd'hui, attaquons-nous aux services. Comme nous l'avons vu précédemment, nos applications tournent des pods et ces derniers sont éphémères et immortelles. Les services vont permettre d'accéder à nos applications via une adresse IP unique. On va pouvoir assigner à un groupe de pods un nom DNS unique. Ainsi, on va pouvoir accéder à notre application BytesomeApp via l'adresse bytesomeapp.manyspace.sgc.cluster.local. Le groupe de pods ciblés par un service est généralement déterminé par un sélector. Il existe plusieurs types de services. Le cluster IP est le type de service par défaut. Il permet d'exposer un service à travers une adresse IP interne au cluster. Attention, ce type de service ne sera accessible uniquement à l'intérieur du cluster. Contrairement au type du service NodePort, qui lui est accessible en dehors du cluster, mais via l'IP du Node sur lequel il tourne et du NodePort du service. Le service LoadBalancer assigne une adresse IP fixe et crée un lanceur externe au cluster. Attention, cette solution fonctionne uniquement si votre cluster Kubernetes tourne chez un provider de cloud et si ce dernier le permet. Le service ExternalName permet de fournir un alias interne au cluster qui redirige vers une adresse DNS externe. Les requêtes en provenance d'un pod vers votre service seront ainsi redirigées vers un site externe comme par exemple dans cet exemple scrali.com. Avec kubectl, Node outil en ligne de commande préféré de Kubernetes, on va pouvoir afficher, créer et manipuler nos services. Par exemple, on va pouvoir afficher la liste des services qui tournent sur le nespace préféré. Si on veut créer un service de type LoadBalancer, qui va exposer notre déploiement sur le port 80, alors on va taper tout contrôle expose deployment by deploy, mon-type égale LoadBalancer, mon-name myService, mon-targetPort 8080-n mainspace. Comme vous pouvez le remarquer, nous n'avons pas spécifié l'option tiret tiret port 80 parce qu'il s'agit du port par défaut. On peut également créer en une série des commandes, un pod contenant l'application Nginx par exemple, et l'exposer via un service. Pour cela, on va taper contrôle run nginx-image-nginx-estart-never, et on va ajouter les options moment-port égale 80, moment-expose dans notre nespace-n mainnespace. Pour vérifier les informations du service que l'on a créé, on va taper coup contrôle get service myService-n mainnespace. On va pouvoir aussi l'éditer également, si l'on souhaite. Avec coup contrôle edit svec mySvec-n mainnespace. Et oui, la petite astuce, on peut utiliser comme type de ressources les noms complets comme service, mais également les abrogations comme sec. Et cela marche avec les autres types de ressources dans la commande coup contrôle. Attention, vous ne pouvez pas éditer un service existant s'il s'agit d'un cluster IP égal non. Il faudra le supprimer puis le recréer. Ce champ est immutable, donc on ne peut pas le modifier. Justement pour supprimer notre service, on peut taper tout simplement tu contrôles delete service myService-n mainnespace. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que cela vous donnera envie d'en savoir plus. Merci et à la prochaine, j'espère, sur la chaîne.